Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui et aujourd'hui je suis avec Stéphanie vous connaissez mon amie Stéphanie de l'Infusion Cooking Classes qui donne des cours de cuisine thai ici à Koh Samui et nous avons décidé de venir nous promener sur le marché de Shaoeng le marché qui s'appelle Sikao Shaoeng on n'est pas loin de l'université et je vous propose avec Stéphanie de découvrir de la cuisine typiquement thaïlandaise c'est parti vous cherchez un marché nocturne à Koh Samui un marché de street food à proximité de Shaoeng beach voici un marché typiquement thaïlandais à Shaoeng Koh Samui sinon on va se faire rester dans un premier stand qui présente des choses vraiment intéressantes que vous n'allez pas trouver dans tous les marchés donc là tout d'abord on a Kanam Chin Lam Myeo alors ça c'est le monsieur il montre c'est super gentil ça c'est un plat typique du nord de la thaïlande donc on va avoir là saouareka on va avoir du porc haché il y a de la tomate souvent aussi il y a des riz de porc et là vous avez vu en fait c'est un genre de boudin en fait donc réalisé avant de sortir de porc et surtout il y a voilà il y a de la tomate c'est une sauce avec de la tomate et c'est Nam Myeo et Myeo en fait c'est une épice particulière qu'on va retrouver et qui va donner son goût particulier à ce plat très bien deuxième plat du nord de la thaïlande le fameux Khao Soi Khao Soi ça vient du Chiang Mai c'est ça c'est la spécialité de Chiang Mai mais on va le retrouver de partout dans le nord de la thaïlande là c'est un curry mais qui est un curry qui est doux en fait les piments sont servis séparément dans ce curry et il est réalisé traditionnellement à base de poulet on peut aussi le trouver avec du bœuf c'est un curry musulman donc c'est toujours poulet et bœuf et ensuite ça va être servi avec des nuits de riz des nuits pardon de blé donc crite et puis aussi des nuits de blé croquantes des nuits aux yeux en fait et puis des petits assortiments il y a des échalotes il va y avoir de la moutarde en saumur des herbes et du citron voilà je vous montre un petit peu comment c'est servi dans un sac en plastique voilà là c'est avec du riz du riz du riz blanc tout simplement et donc l'intérêt de ce curry de Chiang Mai c'est en fait qu'on a un curry qui n'est pas très épicé avec des textures qui sont à la fois souples les nuits qui sont bouillies, les sures croquantes, les nuits donc grossillantes et puis on va avoir donc le curry qui est à la fois doux et salé et puis les saveurs vont être rejetées par la moutarde en saumur qui elle est encore une fois croquante et qui est un petit peu acide et puis on va rajouter un petit peu de citron dessus évidemment il y a des herbes voilà c'est un plat très 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 intéressant c'est vraiment un des joyaux de la cuisine thaïlandaise si vous visitez le nord de la Thaïlande on trouve vraiment tous les restaurants mais c'est un plat qui est populaire dans tout le pays et je suis bien contente qu'on en trouve dans ce marché parce que par contre à Koh Samu il n'y a pas beaucoup de restaurants qu'on propose donc voilà si vous voulez manger un kaossoi c'est très très bon moment vous pouvez venir au marché Tika ou à côté de l'université là on change de région maintenant on va dans le sud avec le fameux Massaman qui est aussi un plat musulman et qui est servi traditionnellement avec du poulet ou du puff et puis là il est fait avec du poulet regarde le monsieur nous montre les beaux morceaux de poulet et c'est fait avec de la pomme de terre et c'est un plat qui est mijoté on n'a pas énormément de plats mijotés dans la cuisine thaïlandaise il y a beaucoup de choses qui sont cuites très rapidement sautées et bouillies rapidement donc là c'est un plat mijoté qui comprend de très nombreuses épices comme par exemple de la cannelle de l'anis étoilé ou encore de la cardamome l'originalité c'est très 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 bon et puis là on change encore de région là c'est la prime centrale de Thaïlande c'est la soupe de coco au poulet au galanga c'est la soupe de coco au poulet au galanga alors comme c'est pour la soupe c'est pour le galanga et donc voilà on va avoir la bonne soupe avec du galanga et là je vois que le monsieur a aussi rajouté ce qui semble être du déconne dedans voilà du déconne de terre C'est ça C'est ça ça c'est ça C'est quoi ? c'est quoi ? je connais ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? alors on est où Stéphanie ? Et bien là, on est au rayon des Nampriks, un petit stand de Nampriks, donc je m'en étouffe, parce qu'en fait, c'est très épivanté, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on voit de beau, là ? Les Nampriks, en fait, c'est une partie de la cuisine thaïlandaise qui est très très peu connue des Occidentaux, y compris ceux qui vivent ici depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une bonne diversité, mais tout ça, c'est quand même généralement très épipant. Et donc, c'est super intéressant comme concept, en fait. Vous voyez, c'est un peu la même idée que l'aïoli, quelque part. Vous voyez, l'aïoli, vous avez la sauce, et puis à côté, vous avez le poisson, vous avez les légumes, vous pouvez avoir des œufs durs. Et bien, c'est exactement le même principe avec les Nampriks. Et il y en a une très grande diversité. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici. Et vous allez pouvoir, si vous voulez, acheter une Nampriks, et puis également des légumes. C'est pas cher du tout, c'est 20 baht pour la portion de Nampriks et 5 baht pour les légumes seulement. Donc, c'est intéressant. Quelques-unes de ces Nampriks, là. Là, donc, on a le Nampriks Capi. That's so spicy. Pet mac. Pet mac, oui. C'est un Nampriks Capi, donc avec de la mangue, de la mangue verte. Un Nampriks Capi traditionnel avec les petites aubergines froides. Ça, c'est Nampriks Patu. Ça, c'est Nampriks au maquereau. Ensuite, on va avoir une Nampriks, là, on voit, ça, c'est avec les petits poissons, les petits poissons de pression, celui-ci. Ah oui, donc c'est platou, donc c'est aussi avec du maquereau, mais aussi avec la sauce poisson fermentée. Et on va aussi avoir les Nampriks, les Nampriks, Nampriks Narok. Allez, Palatap. Palatap. Palatap, patou. Ah oui, donc là, c'est avec le, là, c'est carrément avec le poisson fermenté, donc on voit, on voit l'effet du capier. Allez, Nampriks. Oui. Avec les petits, ça, celle-là, elle est faite avec des petits poissons, des petits poissons croustillons. Et puis, on va en avoir aussi, donc je crois qu'elle m'a dit que c'était celle-là, Nampriks Narok, avec une sorte d'insecte, en fait, qui s'appelle le Magda. Alors, je vous avoue qu'il ressemble un petit peu à un cafard, c'est insecte, et qu'au début, je n'ai pas trouvé ça très appétissant. Et en fait, j'en ai mangé sans le savoir, et je trouvais ça absolument délicieux. Donc, des fois, finalement, la culture culinaire, c'est basé sur nos habitudes. Par exemple, en France, on mange des escarbeaux, qui ne sont pas consommés dans toutes les cultures, et qui sont en train de se trouver très appétissants. Mais voilà, ici, on mange des insectes, et donc là, cet insecte qui est fermenté, en fait, il va rentrer dans la composition de certaines nampriks. Voilà, donc ça donne un petit boulé ici. Donc, l'idée, c'est que vous allez choisir une de ces nampriks, et puis après, on va vous donner pour 5 lattes de légumes. Et vous pouvez aussi acheter du poisson, parce que ça va bien avec, vous voyez, des petits maquereaux qui ont été grillés, fris. Là, il y a du fris, là, il y a du récréé, et puis, ça, c'est une poisson séchée, fris. Et puis, il y a même du riz pour ranger avec. Voilà, du riz au liant. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment des plats qui sont très peu connus des Occidentaux, et qui gagnent à être connus. Alors, là, je pense que sur ce stand, on est vraiment dans un marché, dans un quartier qui est très Thai. Donc, je pense que ça va être quand même bien, bien piquant, mais ça vaut la peine de piquant. Allez. Ce qui est intéressant dans ce marché, c'est que vous avez un petit peu partout des tables qui sont proposées. Vous achetez quelque chose sur les différents stands. Vous vous posez ensuite ici, et vous pouvez faire votre dégustation directement sur place. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêtée, Stéphanie ? Alors, là, on s'est arrêtée devant un de mes plats préférés. J'étais attirée par l'odeur, en fait. Ça sent très bon. Ça s'appelle K. K, c'est la jambe, et Mou, c'est le porc. K, c'est la jambe, je ne sais pas si je le prononce. C'est du jarré, donc ? C'est du jarré de porc, et ça, c'est une recette de tradition Sino-Thai. Donc, on va la retrouver dans d'autres pays. Donc, cette recette, dans d'autres pays où les Chinois sont pertinents. On va la retrouver aussi en Malaisie, à Ségapro, et bien évidemment, en Taïwan. Le principe est ça. On s'écrit le jarré de porc pendant très longtemps, avec de la sauce soja claire, de la sauce soja noire. Sacha noire, c'est ce qui va donner cette couleur, vous voyez, là, au jeu. Et il va y avoir des épices, comme par exemple, le 5 épices chinois, de l'anis étoilé. Donc, tu sens, Emma, la bonne odeur, là, qui se dégage de ce plat. C'est super bon, oui. Donc, le plat est cuit, en fait, avec des intestins. Donc, c'est comme en France, dans le pochon, tout est bon. Ici, on mange aussi les intestins. C'est ça, les intestins, ce qu'on voit ici. C'est ça, donc on peut le demander sans les intestins, si on n'a pas envie. Ça se mange avec des œufs, ça se mange sur du riz, et on met des légumes. Donc là, je ne sais pas si tu as vu, la dame a mis une botte de kale, de brocoli chinois. D'accord. Et puis là, on va avoir souvent, en général, avec ça, de la moutarde fermentée. Donc là, si on prend une petite portion, on peut prendre une belle portion. Et en fait, ça fait un plat complet, parce qu'on a la viande, le riz et des légumes avec. Et ça, c'est vraiment très, très bon. C'est tendre, et le jarret cuit comme ça, vraiment très, très, très longtemps. Il fond dans la bouche. C'est un plat intéressant à découvrir. si vous ne le connaissez pas. Merci. Alors là, on a des plats cuisinés qui ressemblent à des curies. Oui, là, on a des curies, en effet, maintenant. Alors là, on a le curry vert traditionnel. Miam, miam, miam. Voilà, kiaowankai. Donc, c'est le curry vert au poulet. Donc, servi traditionnellement, il est aubergine. On a un. On a... On a... Ici, on a namia kati. Ça, c'est un autre curry, qui est un curry rouge. Donc, il existe diverses variations au sein du pays. C'est généralement extrêmement piquant. C'est fait avec des piments oiseaux. Ne vous trompez pas. C'est couleur jaune, mais c'est fait avec des piments oiseaux. Donc là, c'est namia kati. Donc, avec la crème de coco. Il existe aussi une version avec du bouillon. Et ça, souvent, c'est servi avec une sauce qui ressemble, en fait, à une chaise saté. Donc, on a quelque chose de très piquant et quelque chose de plus doux et sucré. Et c'est servi sur les familles. Kanam chin. La dame nous dit, c'est très bon. Tout est très bon. Et je lui réponds que tout est déjà très, très appétissant, en effet. Ah, c'est sûr. Donc, ça, c'est servi avec les kanam chin. Mais en fait, tout ça, ça va aller très, très bien avec les kanam chin. Donc, les kanam chin, c'est des nouilles de riz faites à base de farine de riz fermentée. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Ça, c'est toujours de la nouille de riz fraîche. C'est vraiment tendre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup la texture. Là, on a un autre type de curry. C'est un curry qui est sombre. C'est, à ma connaissance, une spécialité du Sud. Alors, j'espère pas trop m'avancer, mais c'est fait avec les entrailles de poissons. Donc, ils vont donner la couleur sombre. C'est quelque chose de fort en goût. Mais très intéressant. C'est vraiment à manger avec les kanam chin. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde dans ce stand. Les Thaïlandais s'arrêtent pour y goûter. Et qu'est-ce qu'on a de bon ? Ah, là, on a de nouveau Nam Nia. Donc, cette sussine qui ressemble un petit peu à un curry du genre de la Thaïlande qu'on a déjà vue. Je ne connais pas du tout ça. Est-ce que c'est celui-ci que l'on retrouve dans ton livre ? Oui. Tout dans mon livre. Voilà, donc Stéphanie a écrit des livres de cuisine en dehors des cours de cuisine qu'elle donne. Et elle a notamment rédigé un livre sur tout le nord de la Thaïlande qu'elle a visité. Un guide de voyage. Dans lequel il y a également une vingtaine de recettes du nord de la Thaïlande. Et donc, on trouve notamment celui-ci. Et donc, on trouve la recette de ce plat. Donc, il s'appelle ? Nam Nia. Nam Nia. C'est ce qu'on trouve avec les Canom Chins. Ah, génial. Alors, les Canom Chins, c'est donc ceux que l'on voit ici. Voilà. Les nouilles de riz, donc. À base de farine de riz fermentée. D'accord. Très, très bon. On va regarder comment elle le sert. Voilà. Là, on voit les ribs de porc. On voit donc, en fait, là, c'est du sang de porc. C'est un genre de zudin. Donc, il y a une bonne sauce avec les tomates. Il y a la dame approche pour qu'on puisse bien le voir. Ça a l'air super appétissant. Moi, je sais ce que j'ai mangé. C'est bien servi. Ouais, c'est bien servi. C'est une belle assiette. OK. Des gerbes. Caponca. C'est gentil. Ouais, super. Et là, en fait, je ne connaissais pas ce plat. Donc, on s'est arrêté pour demander à la dame à base de quoi étaient composées ces saucisses. Donc, ça a l'air super bon. Ce sont des saucisses faites à base de poisson. Il y a du curry à l'intérieur. Donc, de la pâte de curry rouge. De la feuille de café. Du basilic sacré et du basilic thaï. Donc, déjà, rien qu'avec ces ingrédients-là, ça va être très, très bon. C'est fait de manière artisanale. 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 Donc, je sais que je vais ajouter ça à mon menu de ce soir. C'est sûr et certain. Je n'ai jamais goûté. Ça sent très bon. Moi, j'aime bien parce qu'il est très maison. Donc, voilà. Manquez pas de venir goûter ça. Ça va être super bon. Et je n'ai pas parlé des tarifs jusqu'à présent. Mais, en gros, c'est entre 10 et 60 bahts les plats. Vraiment moins de 2 euros pour chacun des plats que vous avez vus jusqu'à présent. On va lui demander à la dame combien c'est là. Je sais pas ce cas. Maïla, tu as l'air ? Ma... Six bahts ? 10 bahts. Incroyable. 10 bahts, voilà. C'est vraiment... À ce prix-là, il ne faut pas s'en priver. Il faut bien en acheter. Voilà. Venez en acheter. Venez goûter. Alors là, on a des petites choses très 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 colorées. Le rouge, je veux dire, donne une idée de... de l'état spicy or not spicy. Des belles salades quand même. Mais voilà, on voit bien avec tout ce rouge que ça va être très piquant. Donc, il faut avoir un bon goût pour piquant. Regarde, là, c'est avec des crevettes crues marinées. On aime beaucoup tous ces crevettes crues. Et puis là, c'est des petits crabes bleus. Alors, en fait, on ne s'attend pas à trouver des huîtres en Thaïlande. Pourtant, il y en a. Et c'est une spécialité de Suratani. Alors, Suratani, Kossani appartient à la province de Suratani. Donc, vous voyez, là, les huîtres, ce sont des huîtres qui sont très grosses, un petit peu moins iodées que celles qu'on a en France, par exemple. Mais bon, très bonnes. Donc là, elles ont été d'autres huîtres de portier. Ça sert vraiment de la glace. Et puis, si vous les achetez, regardez, vous avez de la salade et des petites sauces trompettes. et puis, vous avez coupé ça pour 120 baht. Ça a eu le coup de venir goûter les huîtres de Suratani parce que c'est vraiment un produit intéressant. Moi, j'en raconte. Ok. Alors, un des plats traditionnels en Thaïlande, c'est le pâthai, n'est-ce pas, Stéphanie ? Eh oui. Regarde, le monsieur a fait un pâthai en direct. Il a mis un petit peu de... Qu'est-ce qu'il a mis ? Du poulet ? Donc là, il est en train de le faire frire. Ça doit être le plat préféré des touristes, le pâthai. Et c'est un plat aussi très très apprécié des Thaïlandais. On est dans un marché où il y a des touristes, mais il y a quand même surtout des Thaïlandais. D'autres Thaïlandais, oui. Oui, oui. D'ailleurs, tu regardes, tout est antique en Thaï. Absolument. C'était... Mais enfin, les vendeurs parlent un petit peu anglais, bien entendu, parce qu'ils veulent aussi pouvoir parler de leurs plats aux visiteurs de notre île. Donc dans le pâthai, on va retrouver des ingéniements traditionnels. Donc on va mettre du poulet ou de rambas. On va mettre des oeufs. On veut, souvent, il y a du toproule. De l'oeuf. Et le pâthai, c'est aigre doux. Donc on va souvent retrouver une sauce... On va toujours, pardon, retrouver une sauce à base de tamarin dans laquelle on va aussi avoir aigre doux salé, donc sucre, piment, et ça, on va les rajouter en supplément. Voilà, pour que chacun puisse agrémenter aussi le plat un petit peu à sa façon. Donc, regarde, le monsieur est en train de faire une omelette très, très file, là. Il rajoute les germes de haricot mongo dedans et les nouilles. Donc là, ce qui est intéressant dans ce stand, c'est qu'en fait, il y a plusieurs sortes de nouilles. Donc là, on a des nouilles de riz, les traditionnelles du pâthai. On va dire, ça, c'est les traditionnelles. Ça, c'est des nouilles de blé. Râpe de la carotte aussi. Tiens, là, le monsieur. On va porter aussi un petit peu de carotte dans le pâthai. Il y a un petit peu de carotte râpée. Ça donne du croquant. Et voilà, il mélange tout. Je n'ai pas encore voulu ajouter l'assaisonnement. Donc, je m'ajoute qu'il va le mettre un petit peu plus tard. Peut-être qu'il a déjà assaisonné ses nouilles à ce moment-là et c'est bon qu'il ne rajoute pas d'assaisonnement supplémentaire. On va voir. On va faire ça. Il y a peut-être déjà mis dans les nouilles, en fait. On voit que les nouilles sont déjà bien colorées, donc il est possible que l'assaisonnement soit déjà dans les nouilles. Oui, ça devait être le cas parce que, regarde, le pâthai, là, il est prêt à être servé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir des nouilles de riz traditionnelles, le pâthai. Alors, on peut l'avoir avec des nouilles de blé, avec des nouilles de riz large, celles qu'on va retrouver dans le pâthai. Ça, c'est les goûts. Ça, c'est les fameuses oubunicènes. On en a déjà parlé, c'est les vermicelles de soja. Et ça, c'est les vermicelles de riz. On va avoir plein de goûts complètement différents. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est un stand intéressant. Et puis ça, pour la même dite somme de... 50. C'est 50 baht au filet et 60 baht avec les collettes. Ça va. C'est bon, ça va. Et là, le monsieur rajoute donc les petits suppléments de cacahuètes. Et si on veut, on peut se mettre un petit peu plus de piment ou un petit peu plus de sucre. Voilà. Les demoiselles vont goûter le pâthai. Alors, je rappelle qu'on est en direct de Koh Samui. Le marché blanc, Sikao, se trouve un petit pas loin de l'université, à l'entrée de Shaoeng. Pour ceux qui connaissent Koh Samui, vous avez la route qui part vers Tesco Lotus qui tourne en direction de Shaoeng et vous allez pouvoir trouver ce petit marché. Alors, Sikao, peut-être parce que les tentes sont blanches. On n'a pas trop de précision. On trouvera également des classiques pour la Thaïlande comme le Mango Sticky Rice qui est ici. un dessert délicieux à base de riz gluant, de sauce à la toit de coco, de la cacahuate dessus. C'est du soja. Soja? Oui. D'accord. C'est des grains de soja pelées en fait. D'accord. Alors, monsieur nous propose de goûter. C'est des grains de soja. C'est des grains de soja. Moment, moment. C'est des grains de soja. C'est des grains de soja. On leur dit comme ça, on le dit. Adorable. Mango Sticky Rice. Soja bean. Soja bean. Ok. Ok, kaponka! Ah, la gourmande! Hello. Thank you, kaa! Have a good idea. Bye. Vous pouvez avoir une portion à partir de 60 bahts ou acheter une portion un peu plus grosse pour 100 bahts et là je viens de goûter son rudiment, il est vraiment moelleux, c'est délicieux. Super, un bon dessert pour moins de 2 euros. Alors, où est-ce qu'on est Stéphanie là ? Maintenant, on est au stand de la salle de papaye. Alors, la salle de papaye, c'est un plat qui est originaire de l'Isan, nord-est de la Thaïlande, mais qui est immense et populaire dans tout le pays. Donc, on trouve beaucoup de versions en fait. Alors, l'histoire de base, c'est la papaye, mais on va pouvoir trouver avec. Là, par exemple, avec des œufs de canne salée, on trouve avec des crevettes sèches, on peut avoir des crevettes fraîches, on peut avoir du crap fermenté. Regardez la belle portion qu'elle fait cette dame pour seulement 60 bahts. Alors, vous avez tous les ingrédients, en plus, c'est vraiment joliment présenté. Donc, on trouve tous les ingrédients de base. Il va y avoir de l'ail, il va y avoir du piment, évidemment. Donc, c'est une salade de papaye. Donc, on pourra avoir de la papaye jeune. On va avoir de la tomate, les haricots kilomètres. Et là, c'est un assaisonnement aigre doux salé. Donc, comme dans beaucoup de salades, donc aigre, le citron. On va avoir du sucre de coco. Et salé, on va avoir de la sauce poisson ou de la sauce poisson fermentée. Donc, qui est plus forte en goût. Et ce goût fort peut être rehaussé par exemple par des crevettes fermentées. Mais la traditionnelle, la classique, on va dire, c'est fait avec des petites crevettes sèches. Pour nous, Européens, c'est plus difficile avec le crevettes fermentées. En fait, c'est très bon. Mais ce n'est pas ce qui est le plus facile d'accès. C'est comme si vous commenciez à manger du fromage et que tout de suite, vous passiez au maroilles. Voilà, pour vos donaves. C'est ça. C'est puissant en goût. Moi, maman, je ne mange plus jamais ma salade de papaye. S'il n'y a pas la sauce poisson fermentée, je trouve que c'est vraiment meilleur comme ça. Ah oui. Mais pour moi, au début, ça m'a pris un petit peu de poids. C'est des goûts, on aime les goûts puissants en Thaïlande en fait. Mais on utilise pas beaucoup le sel dans la cuisine thaïlandaise. Non, c'est vrai, c'est toujours la sauce poisson. La sauce poisson fermentée, la pâte de crevettes. C'est le salé, mais avec du goût. Merci Stéphanie. Le plat commandé par Stéphanie, c'est donc ? Oui, c'est Kanam Chin Nam Nyo. Kanam Chin Nam Nyo. Et puis dessus, Nam Nyo. Voilà la sauce avec des rives de porc, donc du boudin en fait. Et puis une sauce tomate un petit peu épicée et relevée par Nyo, qui est cette épice-là qui va donner toute sa saveur à ce plat. Regardez comme c'est beau, comme c'est bien servi. Super bon. Je vais le mettre là. Et puis on va prendre Kamung, ouais. Tu vois, regarde, on m'a servi donc mon assiette. Et puis après ça, ça va être un plateau en fait de légumes d'accompagnement, donc de légumes croquants. Et puis là, il va y avoir des herbes. Donc en fait, tout le monde peut se servir. Je vois de l'anette, je vois du basilic citron. Là, on a de la moutarde, la moutarde fermentée. Alors ça, je vais en prendre, en mettre là-dessus. Et puis ça, c'est des légumes croquants et un petit peu assitulés. Donc c'est vraiment, c'est vraiment délicieux. On va se régaler. Bon appétit Stéphanie. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bye bye. Bye bye.